... 100 doses d'insuline, nos personnes souffrant du diabète, il s'agit des dons du Rotaract Club de Kokodi. On en saura plus dans cette édition sur Kepler 186F, c'est le nom de la planète jumelle de la Terre. Elle a été découverte en avril dernier. Vive tension en Libye, après l'attaque contre le Parlement, le gouvernement propose la mise en congé de l'institution. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Moins des mois après celui consacré à la lutte contre la vie chère, un séminaire gouvernemental s'est ouvert cet après-midi, cette fois-ci sur le budget et les marchés publics. L'objectif est de permettre une maîtrise du processus d'élaboration et d'exécution du budget de l'État. 100 doses d'insuline pour les malades du diabète, c'est une bouffée d'oxygène pour ces personnes réunies au sein de la Natsi, la nouvelle association des diabétiques de Côte d'Ivoire. Le don est fait par le Rotaract Club de Cocody. Le reportage est de Doigts des lasers. Innocent Quadio, 42 ans, se déplace dans une chaise roulante, amputée à cause de la maladie du diabète. Président de la nouvelle association des diabétiques de Côte d'Ivoire, il vient d'être soulagé. Le Rotaract Club Abidjan Cocody vient de mettre à la disposition de son organisation 1 000 doses d'insuline pour le traitement des 3 000 membres. La famille rotarienne a pour but de servir la communauté. Et dans le cadre de ces activités, il y a ce qu'on appelle les activités d'intérêt public, qui consistent à soulager la population cible qu'on choisit pour le mandat défini. Et cette année, nous avons choisi de venir en aide à nos frères de la Natsi. Alors c'est un appel que je vais lancer à l'endroit de toute la population ivoirienne pour qu'elle fasse un geste. Un geste de générosité apprécié par les membres de la Natsi. Pour eux, cette action vient à point nommé. Tu n'as pas l'insuline, les heures qui suivent là, tu fais une hyperglycémie et puis tu tombes dans le coma. Notre souhait, c'est de faire en sorte que cette banque d'insuline ne tarise pas. En Côte d'Ivoire, plus de 400 000 personnes vivent avec la maladie du diabète. Environ 50 patients dans la tranche d'âge de 20 à 79 ans sont suivis dans les structures sanitaires publiques selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, pour un taux de prévalence de 4,2%. Et on parle à présent de ce projet qui contribuera sans aucun doute à améliorer les conditions de vie des populations. Le FAP-CIR est le fonds d'appui à la création d'emplois de projets à impact rapide. 11 régions sont concernées par ce projet. Comment mobiliser 4,5 milliards de Français par mois à investir dans des projets à impact rapide dans des régions dites déshéritées ? C'est pour répondre à cette préoccupation que juristes, élus locaux et responsables d'ONG se sont retrouvés le samedi 17 mai 2014 à Dabou. Le fonds d'appui à la création de projets à impact rapide, FAP-CIR, qui va être mis en place, est une initiative de l'Agence de développement des grandes régions, ADGR. Ce fonds va s'occuper essentiellement de projets qui peuvent aider directement nos populations, c'est-à-dire des projets tels que l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, le petit commerce, la mécanisation. La TGR propose une approche de développement communautaire en s'appuyant sur une chaîne nationale de solidarité pour lutter contre la pauvreté à travers la création d'activités génératrices de revenus. Au moins, un million de personnes issues des régions retenues et de la diaspora apporteront leurs contributions financières à ce projet. Chez nous, il y a des gens qui sont économiquement, ils sont à terre. On veut donc les aider à s'asseoir. Ceux de la diaspora de la région cotisent. Des Ivoiriens qui ont des intérêts dans ces zones cotisent. Ceux-mêmes qui ne sont pas dans ces zones-là cotisent parce que quand leur tour va arriver aussi, des gens de 11 zones-là pourront leur venir aussi en aide en cotisant. Le FAC-PI est un instrument socio-économique. Il transcende dans les barrières ethniques, régionales, religieuses et politiques. Le projet, dans sa phase pilote, concerne 11 origions. L'orpaillage, celle à recherche et l'exploitation artisanale de l'or, l'activité s'exerce de plus en plus en dehors des règles, occasionnant de nombreux accidents liés à l'utilisation d'explosifs ou encore aux éboulements de terrain. Grâce quand on nous dresse ici les tâches des lieux du secteur de l'orpaillage en Côte d'Ivoire. Activité traditionnelle existant depuis de longues années, l'orpaillage, c'est-à-dire l'exploitation artisanale de l'or, est devenue aujourd'hui une activité qu'il importe de maîtriser. Car la non-maîtrise de produits chimiques interdits, tels le cyanure et le mercure, sont des réels dangers pour l'environnement et l'agriculture. L'utilisation abusive des enfants sur les sites d'exploitation accroît le taux de déscolarisation. À cela s'ajoute l'extraction clandestine illégale de l'or, qui engendre régulièrement des accidents aux conséquences dramatiques liées aux éboulements de terrain. Il y a tellement d'effets négatifs. Il y a la terre qui tue, ça tombe sur eux, soit 12 à 15 personnes, c'est grave, et qui meurent. Nos forêts, nos rivières et autres sont envahis par les orpailleurs qui descendent, ils viennent d'un peu partout et ils commencent à exploiter. Parce que ce qui se passe aussi, les enfants tournent le dos à l'école. Ce plan de rationalisation de l'orpaillage est salué par les acteurs du secteur. Cette initiative va permettre non seulement de concrétiser l'acte de l'orpaillage par l'amélioration des ressources, mais permettre aux artisans de pratiquer de manière légale. Des actions concertées en toutes les parties prénantes permettront donc d'éradiquer l'orpaillage illégal et anarchique. L'on s'intéresse à présent à cette découverte effectuée en avril 2014 par l'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace connu sous son acronyme LASA. Il s'agit de la première planète jumelle de la Terre. Elle se nomme Kepler-186f, du nom du satellite qui a permis sa découverte. On en sait plus avec Déborah Olapadé et Franck Coyou. Elle, c'est Kepler-186f, l'appellation scientifique de cette exoplanète. Elle serait jumelle à la Terre. Située à plus de 4 millions de milliards de kilomètres de notre système solaire, Kepler-186f a à peu près la même taille que la Terre. Elle tourne autour d'une étoile semblable au Soleil en 130 jours en maintenant une distance idéale pour être ni trop chaude ni trop froide. Un critère minimal pour l'existence d'une forme de vie selon la NASA, administration nationale de l'aéronautique et de l'espace qui en a fait la découverte en avril 2014. Kepler-186f serait donc situé dans une zone tempurée et habitable. Des données difficiles à vérifier car aucun télescope ne serait assez puissant pour indéterminer la composition chimique ou même confirmer l'existence d'eau à la surface de cette planète. Quant aux astronautes qui, poussés par la curiosité, seraient tentés de visiter la planète jumelle à la Terre, il leur faudra beaucoup de courage car il faut plus de 20 millions d'années environ pour l'atteindre. Au Mali, au lendemain de combats meurtriers acquis de la place à la colère et l'indignation pour le Premier ministre malien Moussamara, ces attaques sont une déclaration de guerre. Pour rappel, samedi et dimanche, les combats ont éclaté entre l'armée malienne et les groupes armés du Nord, majoritairement composés du MNLA. Des combats qui ont fait transituer, dont 8 militaires et une trentaine d'otages. Des otages qui viennent d'être libérés ce soir par les rebelles. C'est la première manifestation contre Paris depuis le déclenchement de l'opération Serval-Mali. Devant l'ambassade de France, placée sous la protection des forces de sécurité maliennes, quelques dizaines de membres du Conseil national de la jeunesse réclament le départ des troupes françaises. Les manifestants jugent incompréhensible la position de la France dans la crise qui oppose le gouvernement malien au rebelle Touareg du MNL de libération de la Zawad. Le message que nous voulons lancer, c'est de dire à la France que nous ne comprenons pas sa position. Sa position est très ambiguë dans la gestion de la crise de Kidal. Nous sommes indignés, nous nous sentons humiliés et nous demandons à la France de clarifier sa position. La délégation dépêchée par François Hollande auprès de son homologue malien Ibrahim Boubaka à Keïta n'est donc pas parvenue à calmer les esprits. La délégation conduite par la conseillère Afrique de l'Elysée avait pourtant donné des assurances aux autorités maliennes. Kidal fait partie du Mali. Le Mali est un et indivisible et donc nous condamnons ceux qui cherchent à contrer cette intégrité du pays. Nous soutenons le gouvernement malien dans ses actions. La tension entre la France et le Mali survient au lendemain de la visite mouvementée du premier ministre malien dans la région de Kidal. Le gouverneurat de la région a été attaqué par des hommes armés alors que Moussa Mara y tenait une réunion avec des autorités administratives locales. Le chef du gouvernement malien a aussitôt dénoncé la passivité des troupes françaises de l'opération Serval lors de l'attaque. Une attaque que Moussa Mara considère comme une déclaration de guerre de la part du MNLA. La République du Mali est désormais en guerre et nous allons apporter les réponses appropriées à cette situation qui ne sera pas laissée en état. D'après Moussa Mara, les affrontements à Kidal entre les forces armées maliennes et les combattants Touareg du MNLA ont fait au moins 36 morts. Le premier ministre accueilli triomphalement par ses partisans à Bamako affirme aussi que les rebelles Touareg ont pris en otage plusieurs fonctionnaires maliens. Le président Ibrahim Boubaka Akheta, informé de la dégradation de la situation à Kidal, doit s'adresser à la nation ce lundi soir. Je rappelle encore une fois que les otages qui étaient retenus par les rebelles Touareg à Kidal ont été libérés ce soir. Kidal ou depuis hier, 1 500 militaires maliens sont arrivés en renfort. On évoque à prison la crise en Libye après le coup de force tenté hier dimanche par des miliciens de Zentan. Le gouvernement propose la mise en congé du Parlement. Les miliciens ont attaqué hier le Parlement libyen exigeant sa dissolution et le transfert de ses pouvoirs à la nouvelle assemblée constituante. Ces véhicules militaires appelés en renfort arrivent après la bataille. A quelques pas de là, le Parlement libyen vient d'être attaqué par des hommes lourdement armés. Une opération menée par un ex-général de l'armée qui conteste depuis des mois le pouvoir en place. Dans les rues de la capitale, les Tripolitains ont assisté impuissants à ce nouveau coup de force. Les affrontements entre groupes armés rivaux font partie de leur quotidien. Ils se battent pour le pouvoir, c'est tout. Et nous sommes victimes de tout cela, avec des balles qui sifflent de partout. Les violences ont fait au moins deux morts et des dizaines de blessés, des civils pour la plupart. Le week-end a été encore plus sanglant à Benghazi, la grande ville de l'Est. Il y a eu 79 morts et plus de 140 blessés en 48 heures. Là aussi, ce sont les partisans du général Haftor qui tentent de s'imposer sur le terrain. Cet ancien proche de Kadhafi, devenu l'une des figures du soulèvement en 2011, veut en finir avec les ex-rebelles et les islamistes. Ces méthodes sont contestées par le pouvoir en place qui semble plus que jamais dépassé par les événements. En bref, les pluies diluviennes continuent d'endeuiller la Bosnie et la Serbie. Plusieurs villages ont été dévastés par des glissements de terrain. Le bilan humain, lui, s'alourdit tous les jours. Il était aujourd'hui estimé à plus de 50 morts. L'Union européenne a lancé son mécanisme de réponse aux crises d'urgence dans les Balkans. Et pour terminer, un ex-chef militaire des bosno-serbes fait parler de lui, Ratko Mladic. L'homme est jugé par le tribunal pénal international. Il avait été arrêté, on le rappelle, le 26 mai 2011, après 16 ans de cavale. Le procès de l'ex-chef militaire des serbes de Bosnie a compté de l'indice et la défense de Ratko Mladic qui aura la parole. Comme pour l'accusation, la défense dispose de 207 heures pour présenter son dossier. Ratko Mladic doit répondre de 11 chefs d'accusation de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis lors de la guerre de Bosnie entre 1992 et 1995. Une guerre qui a fait plus de 100 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Il est notamment poursuivi pour le massacre de près de 8 000 hommes et garçons musulmans à Srebrenica en 1995. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada